Alors, on va en profiter pour faire un petit rappel sur le fonctionnement de la vanne d'inversion de cycle. Alors, la vanne d'inversion de cycle, c'est une vanne à 4 voies, avec une entrée en haut et 3 sorties en bas où on inverse. Voilà, sachant que là, c'est toujours la sortie compresseur, ça c'est l'entrée compresseur. Et là, ça va fonctionner, ça va être en fonction du mode froid ou du mode chaud. Alors, sortie compresseur, donc on va mettre le compresseur en sortie, voilà, toc. Voilà, et ça c'est l'entrée compresseur, hop, voilà. Et puis là, on va raccorder, pardon, on va raccorder des échangeurs. Alors, les échangeurs qui ont soit le rôle d'évaporateur, soit le rôle de condenseur en fonction du fonctionnement. Voilà, le détendeur ici, et hop, le deuxième échangeur ici. Voilà. Donc, si je suis en mode froid, par exemple, en mode froid, donc je vais avoir ce tube qui va communiquer avec ce tube, et ce tube avec ce tube. Donc là, en mode froid, je suis en sortie de compresseur, hop, je vais au condenseur. Hop, ici. Condenseur, détendeur, évaporateur, voilà, évaporateur, hop, je rentre à l'entrée du compresseur. Voilà. Maintenant, en mode chaud, en mode chaud, donc je vais avoir ce tube qui va communiquer avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Donc là, sortie de compresseur, hop, je vais au condenseur. Donc l'évaporateur, qui était en mode froid, devient un condenseur. Détendeur, donc c'est des détendeurs de voie, hein, qui, enfin, qui passent dans les deux sens. Et là, je vais à l'évaporateur. Et de l'évaporateur, je vais à l'entrée du compresseur. Donc voilà, grâce à la vanne 4 voies, ou la vanne d'inversion de cycle, comment on peut faire changer le fluide de sens, et comment les échangeurs peuvent changer de fonction. Voilà. Alors, dans cette vidéo, on va présenter un monosplit réversible. Donc c'est capable de faire du froid et du chaud. Alors, grâce à, ici, on voit la vanne 4 voies, ou vanne d'inversion de cycle. C'est elle qui va permettre aux échangeurs, intérieur et extérieur, de changer de rôle. C'est-à-dire, dans un mode froid, l'échangeur extérieur sera un condenseur, et l'échangeur intérieur sera un évaporateur. Et en mode chaud, ça sera l'inverse. Donc c'est elle qui va permettre au cycle de changer. Par rapport à la dernière vidéo sur le monosplit froid-sol, la différence, c'est que là, on va avoir un détendeur électronique, qui est ici. Sinon, on retrouve notre compresseur hermétique, ici. Et puis, les deux vannes de service, avec une phase gazeuse, le gros tube, et une phase liquide, le petit tube. Alors, il faut savoir que la vanne... On va essayer de dégager. La vanne d'inversion de cycle, en fait, c'est... J4 tubes, d'accord ? Donc c'est soit, dans un premier temps, en mode froid, par exemple, j'ai ces deux tubes, les deux tubes de gauche, qui vont communiquer, donc c'est une vanne à tiroir, qui vont communiquer, et le tube du haut va communiquer avec le tube de droite. Et si j'inverse le cycle, en mode chaud, et bien, on va avoir le tube de haut qui va communiquer avec le tube de gauche, et les deux tubes de droite vont communiquer ensemble. Voilà. Alors, on va voir l'échangeur extérieur, un peu plus dans le détail. Donc là, on a un collecteur qui va alimenter 4 échangeurs en parallèle. Donc le premier échangeur, celui du haut, il ressort, et revient ici, sur le retour. Avec le deuxième échangeur, qu'on voit ici, qui rentre ici, et qui ressort là. Donc tout ça, c'est collecté. Collecté pour aller plus bas. Pareil pour les deux du dessous, qui sont collectés ici, les sorties. Et donc les sorties, on va les faire repasser, on va les collecter, on va les faire repasser encore une fois dans l'échangeur. Et à la fin, le collecteur va récupérer, je dirais, le condenseur. Donc là, je suis en phase liquide, puisqu'on est en mode froid, dans ce cas-là. Et donc, du ici, je vais remonter, on ne voit pas bien, parce que les tubes, les flexibles blancs qui gênent, mais je vais remonter au détendeur électronique, ici. On voit là, c'est la sortie qu'on voit ici. D'accord ? Et de là, du détendeur électronique, je vais aller ici, on voit le tube. Alors il faut essayer de suivre, et je vais aller à ma phase liquide. Ma phase liquide de l'évaporateur, ici. Donc je sors, je vais à mon évaporateur, je reviens de mon évaporateur en phase gazeuse, ici, et là, de ma phase gazeuse, je vais aller dans cette petite bouteille, donc, permettre de filtrer, avant d'aller, voilà, sur le tube de gauche. Donc on a dit qu'on est en mode froid, donc c'est le tube de gauche qui va communiquer avec le tube central, et le tube central est relié au compresseur, à l'entrée du compresseur. La sortie du compresseur, elle est derrière, on la voit ici, là, c'est pas évident, on la voit ici, la sortie du compresseur, elle est ici, donc elle fait une petite boucle avant de remonter en partie haute de la vanne. D'accord ? Donc c'est, en fait, là c'est l'entrée compresseur, et là c'est la sortie compresseur, toujours. Et après, donc en sortie compresseur, et bien je vais alimenter mon collecteur, qui est mon condenseur. Voilà le cycle. Alors maintenant, si je suis en mode chaud, si je suis en mode chaud, donc ça veut dire que c'est ce tube qui communique avec ce tube. Donc ça, c'est l'entrée du compresseur. Donc l'entrée du compresseur, donc je vais récupérer la phase gazeuse. Donc mon collecteur, donc c'est plus du liquide, c'est plus le condenseur, donc il devient évaporateur. Donc là, j'ai une phase gazeuse, mais on inverse le sens du fluide. Donc le fluide, il va descendre pour alimenter le tube de gauche, le tube de droite, pardon. Il va communiquer avec le tube central, rentrer au compresseur. En sortie de compresseur, je monte en partie haute de la vanne. En partie haute de la vanne, elle communique avec cette partie. Et je vais rentrer en phase gazeuse, ici, dans mon condenseur. Donc mon condenseur qui sera mon unité intérieure. Je reviendrai en phase liquide. Et en phase liquide, je vais rentrer par la partie basse de mon évaporateur. Et voilà, comment on inverse le cycle d'une clim. Voilà.